Que fait-on si l'uniforme s'abîme ? Alors, d'abord, il faut expliquer les choses. On va lancer une expérimentation de l'uniforme. On va tester l'uniforme dans des écoles, des collèges et des lycées à partir de l'année prochaine. Parce que ça fait des années en France qu'on entend des gens dire « s'il y avait l'uniforme, ça réglerait plein de problèmes ». Et puis d'autres qui disent « l'uniforme, ça ne servirait à rien ». Mais pour être sûr, il faut le tester. Donc on va le tester. Ça veut dire que dans beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées, ça va être mis en place à partir de l'année prochaine. Et ta question, Ryan, c'est « s'il s'abîme, comment on fait ? » Les collectivités locales qui vont commander les uniformes, elles nous ont dit qu'elles allaient prévoir un petit stock au cas où ça s'abîme. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup d'uniformes qui s'abîment et que les élèves qui auront l'uniforme en prennent soin, comme vous prenez soin de vos vêtements pour éviter d'avoir à changer. Tu avais une autre question, Ryan ? C'était pourquoi on doit mettre l'uniforme, non ? C'est-à-dire qu'on sait que l'uniforme va être... Il est presque meilleur journaliste que moi, Ryan. Il a dit « je l'ai déjà posé », il a déjà répondu. Non, mais juste sur l'uniforme, c'est statué. On sait, par exemple, les élèves auront quel uniforme, combien de tenues. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse sur ça, monsieur le ministre ? Ce qu'on a dit aux collectivités locales qui vont commander les uniformes, c'est qu'on souhaite qu'il y ait plusieurs tenues de rechange. Parce qu'évidemment, si on donne juste un polo, un pantalon, un pull, il faut pouvoir le laver, etc. Donc il y en aura plusieurs. Donc ça, c'est en train d'être préparé avec elles. Mais l'important, c'est qu'on puisse tester ça. En fait, la question, c'est est-ce que le fait d'avoir tous les élèves d'une école, d'un collège ou d'un lycée qui portent l'uniforme, est-ce qu'il y a moins de violence, moins de discrimination, moins de harcèlement ? Est-ce que les classes sont plus calmes ? Est-ce que le niveau s'améliore ? C'est ça qu'on va tester. Aruna. Qui paiera l'uniforme ? Qui paiera l'uniforme ? Là, ce que j'ai dit, c'est qu'on commence par un test. Et donc pour le test, c'est pas les familles ou les élèves qui vont payer l'uniforme. Ça va être l'État et les collectivités locales. Donc l'État et la mairie si c'est une école, l'État et le département si c'est un collège, l'État et la région si c'est un lycée. Après, il n'avait pas fini de répondre à Aruna, le ministre. Mais je vais répondre aux deux questions en même temps. Pour finir, si un jour, on décide que l'uniforme devient obligatoire pour tout le monde, et peut-être que c'est ce qu'on décidera si jamais on voit que c'est utile dans le test, à ce moment-là, les familles devront participer à payer l'uniforme. Mais dans les pays où ça existe aujourd'hui, où les familles doivent acheter l'uniforme, elles disent que ça leur coûte moins cher que d'acheter les vêtements pour leurs enfants parce qu'il n'y a pas de marque, il y a moins ces sujets-là. Ensuite, sur la deuxième question, est-ce qu'il y en aura plusieurs pour la semaine ? Oui. Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez évidemment en changer pour pouvoir laver vos tenues.